Corolle est une application métier spécifique pour la gestion des réseaux de télécommunications. Il permet de gérer tout type de réseaux optiques ou de réseaux câblés. Il nous permet de réaliser toutes les études de conception, toute la préparation des travaux et de réaliser toute la documentation nécessaire à l'exploitation ultérieure du réseau. En 2007, on a décidé de confier à l'entreprise Circé le développement de notre outil de gestion cartographique, infographique qui nous permet de faire nos études, de faire notre exploitation, de faire notre maintenance. Ce logiciel est partagé aussi bien en interne par tous les techniciens internes, voire même quelques fois des commerciaux et nos sous-traitants externes de câblage qui peuvent faire leurs études, leurs extensions sur ce logiciel. La communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, en 2009, a pris la compétence aménagement numérique du territoire en s'appuyant sur le réseau qui a été construit depuis 2003 et donc géré et créé avec Corolle pour étendre ce réseau sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Et lorsque nous avons lancé le réseau, tout de suite s'est fait ressentir le besoin et la nécessité d'utiliser un logiciel de gestion de réseau. Il paraissait inconcevable de lancer cette activité-là sans approvisionner une application métier dédiée à la gestion des réseaux télécoms. Donc, première partie, la gestion des fourreaux et bien évidemment la suite, création du réseau, gestion des fibres optiques et gestion de l'ensemble du cycle de vie du réseau autour d'une application métier dédiée comme Corolle. Première raison pour le choix de Corolle, c'est que c'est un logiciel qui était largement utilisé dans le milieu opérateur et donc on n'envisageait pas d'aller chercher une autre application qu'une application qui serait utilisée par nos futurs clients que sont les opérateurs. Ça, c'est le premier point, c'est une vraie reconnaissance métier du logiciel. Un des critères de choix de Corolle qui a été important pour nous, comme pour beaucoup d'acteurs, que ce soit privés ou publics, c'est le rapport qualité-prix. Lorsque nous avons fait notre étude de marché, il est apparu que d'un point de vue financier, que ce soit en investissement ou en fonctionnement, l'application était relativement bien placée par rapport aux autres concurrents sur le marché. Un autre avantage de Corolle est son évolution permanente pour s'adapter au plus près des besoins de nos clients. D'une part, pour interfacer le logiciel avec le système d'information de nos clients. D'autre part, pour adapter Corolle aux évolutions technologiques des réseaux de télécommunication. Le fait que Circé soit un acteur majeur dans la conception, la construction et l'exploitation du réseau et le fait que les techniciens de Circé utilisent quotidiennement Corolle font que cet outil est systématiquement à jour des dernières évolutions, exigences et cahiers des charges des réseaux de télécommunication. C'est ce contact permanent avec le terrain qui rend Corolle immédiatement opérationnel pour les projets de nos clients. Corolle gère l'ensemble des données d'un réseau de télécommunication. Tout d'abord, les infrastructures, les alvéoles, les chambres, les armoires, les poteaux, tout ce qui permet au réseau de communication de circuler dans une agglomération, jusqu'à la fibre et à l'affectation de chaque fibre du réseau. C'est cette vue complète du réseau qui, en premier lieu, intéresse nos clients. Aujourd'hui, au vu des évolutions réglementaires, on a fait évoluer à travers de Circé notre applicatif pour répondre, un, au concept de l'ARCEPT et aux méthodes de l'ARCEPT qui nous obligent à faire des relevés d'alvéoles dans le génie civil France Télécom. Une deuxième chose, beaucoup plus récente encore, où la législation est évoluée en termes de DR et de DICT. Et là aussi, on a fait adapter le logiciel pour nous permettre, à nous, de répondre aux DICT. Puisqu'on est un opérateur sur 1 400 villes en France, donc on a un flux de DICT qui est assez important. On traite à peu près 35 000 DICT par mois, ce qui n'était plus possible sans le logiciel Corolle. Corolle, aujourd'hui, pour nous, il gère la totalité du cycle de vie d'un projet du réseau d'initiatives publiques. Donc ça va de l'ensemble des études, où là, nos techniciens réalisent sur la base de Corolle des pré-études, de raccordement, d'extension de réseau. Et puis, nous dialoguons, bien sûr, grâce à ça, avec le bureau d'études CIRC, sur la même base, sur la même base de données, sur la même base graphique, pour finaliser les avant-projets détaillés, réaliser les bons travaux, réaliser les études, réaliser les devis par la suite. Et ça va, bien sûr, jusqu'au bon travaux, au cycle complet du projet, la réception, le dossier des ouvrages exécutés et la réception des travaux qui sont faits lors des extensions. L'intérêt d'avoir intégré Corolle dans notre système d'information, notamment géographique, c'est que grâce à ça, nous avons pu développer un web service, un outil web, qui permet à nos clients, qu'ils soient entreprises ou opérateurs, de venir sur le site Internet de l'Agglo, vérifier, valider l'éligibilité d'une entreprise, d'un bâtiment en zone d'activité au très haut débit fibre optique que nous avons mis en place. En trois clics, une entreprise qui souhaite s'installer sur le territoire ou un opérateur qui souhaite aller démarcher une entreprise, c'est instantanément si la parcelle, le bâtiment, voire même la partie de bâtiment, est raccordée en fibre optique. Aujourd'hui, Corolle fait partie et le socle de notre activité, puisque nombre de nos applicatifs métiers sont greffés à Corolle et font référence à ces plans qui sont mis en visualisation, par exemple à des ingénieurs avant-vente, pour aller faire des propositions d'extension de ce réseau ou des interconnexions, des propositions de services à beaucoup d'entreprises au travers des cartographies qui leur sont présentées. Alors Corolle aujourd'hui est parfaitement adapté au métier des réseaux d'initiatives publiques, donc effectivement, c'est une application qui peut être très facilement déployée dans d'autres collectivités ou d'autres gestionnaires de réseaux d'initiatives publiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada